voici notre tuto sur les bases de la couleur donc tout ce que vous devez savoir pour démarrer dans la couleur dans la peinture dans vos créations colorées que ce soit en aquarelle en publicité en peinture en illustration etc etc tout ce que vous voulez savoir sur la couleur voilà c'est parti l'outil fondamental pour travailler la couleur c'est le cercle chromatique le voici donc ça peut vous paraître un peu rébarbatif un outil qui sert à rien qu'on aurait vu à l'école maternelle c'est un outil incroyablement pratique qui nous permet en même temps d'apprendre les couleurs et à les maîtriser donc comment mélanger les couleurs en fait ce que vous devez savoir c'est qu'il ya trois couleurs primaires il y a le jaune primaire le magenta au rouge primaire et le bleu primaire ou cyan c y a n donc le jaune primaire c'est assez simple le magenta par contre beaucoup de gens se trompent magenta ou rouge primaire n'est pas rouge en fait le magenta c'est rose donc c'est un rose qui permet de multiples mélanges avec ses deux autres comparses et qui permet de créer l'ensemble du cercle ensuite et l'autre est rouge rouge orangé rouge sang on va dire il permet quand même de donner des couleurs particulières il est utile également très utile mais ce n'est pas le rouge primaire et donc la dernière couleur le cyan ou le bleu primaire ou le bleu cyan voilà pour récapituler le cercle chromatique est un cercle à douze parts souvent on met le jaune en haut puisqu'il symbolise la lumière donc vous avez douze parts et vous avez les trois couleurs primaires donc le jaune primaire le magenta au rouge primaire et là en fait j'ai mis le magenta ici et j'ai mis le rouge vermillon ici sur la même partie comme ça vous pouvez voir vraiment la différence donc jaune primaire le rouge et le bleu cyan ce sont les trois couleurs primaires on les met comme ça en triangle